Notre invité en plateau, Gilles Manseron, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes historien de la colonisation, vous êtes membre aussi de l'association Maurice Audin. En quoi est-ce un geste historique ? C'est un geste historique et important parce qu'il met fin à un mensonge officiel qui a duré quasiment 61 ans, même s'il avait été un petit peu amendé, si je puis dire, par la déclaration de François Hollande il y a quelques années. Parce que François Hollande n'avait pas été jusqu'au bout. Or, Emmanuel Macron, cette fois-ci, pointe les responsabilités de l'armée française et donc de la France dans ce qui s'est passé dans cet épisode qu'on a appelé la bataille d'Alger en 57. Et pourquoi est-ce que le cas personnel de Maurice Audin était devenu tout un symbole ? Parce que sa veuve, qu'on vient de voir dans ce film, a fait des démarches un peu partout pour réagir et essayer d'en savoir plus. Et puis c'était un jeune universitaire mathématicien qui était sur le point de soutenir sa thèse. Et donc ses professeurs ont tenu à organiser une soutenance in absentia en son absence dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne en décembre 57. Et ça a fait, dans l'université notamment, pas mal de bruit, si vous voulez. Et donc c'est un cas parmi des milliers d'autres de cet épisode qu'on a appelé la bataille d'Alger. Puisqu'il y a eu beaucoup d'autres enlèvements par les parachutistes, suivis de tortures et suivis de disparitions. Mais il a eu beaucoup plus d'écho dans la société française que tous les autres. Puisqu'il avait donc cette position de jeune mathématicien, 25 ans, et trois jeunes enfants. Voilà. Et donc c'est un cas dont notamment un historien, Pierre Vidal-Naquet, a épousé la cause, si je puis dire, en fondant un comité Maurice Audin qui a fait beaucoup de bruit, des publications et pas mal de démarches à l'époque. Emmanuel Macron parle d'un système arrestation-détention, système légalement institué. A l'époque, le gouvernement avait carte blanche pour restaurer l'ordre en Algérie ? Oui, le gouvernement et le ministre résident en Algérie, Robert Lacoste, en vertu des pouvoirs spéciaux votés par l'Assemblée en mars 1956, a eu des pouvoirs démesurés. Et ces pouvoirs, il les a délégués en janvier 1957 au général Massu, 10e division parachutiste, à qui les pouvoirs de police étaient délégués, conférés. Et donc les parachutistes ont fait la loi, en quelque sorte, leur loi, à Alger pendant quasiment six mois, pendant les six premiers mois de l'année 1957. Et en juin 1957 est donc intervenu cet enlèvement d'un universitaire d'origine européenne d'Algérie, Maurice Audin, sa femme était aussi d'une famille européenne d'Algérie. Donc c'est ce fait qui a été davantage médiatisé, si je puis dire, que les autres enlèvements extrêmement nombreux. Quand on lit la lettre d'Emmanuel Macron, que je crois que vous avez apportée avec vous, on sent bien que le président marche sur des oeufs, c'est un sujet sensible, et il essaye d'éviter, de généraliser l'utilisation de la torture de toute l'armée française. Bien entendu, et je pense qu'il a raison d'être extrêmement prudent dans sa déclaration, mais en même temps c'est une déclaration très courageuse, qui met fin à un silence d'État, à même un mensonge d'État, qui est exceptionnelle dans sa longueur par rapport à d'autres cas auxquels on pourrait le comparer dans l'histoire de la France. Mais il y a toujours une forme de déni de la France sur les événements en Algérie, sur la guerre en Algérie. Cette déclaration, qui est quand même très précise, trois pages, rendues publiques après cette rencontre aujourd'hui même avec Josette Audin et ses enfants, ronds, me semble-t-il, avec l'attitude de déni, de silence et de mensonges que l'on a longtemps connus de la part de l'État et des institutions de la France. C'est quand même extrêmement prometteur dans ce qui est affirmé, accès aux archives. Et puis... Notamment sur le sort des disparus. Voilà, sur le sort des disparus. Et puis aussi, demande de témoignages. C'est-à-dire que, contrairement à ce qui se passait, c'est-à-dire que les militaires de l'époque ne devaient pas parler de ce qu'ils avaient vu, de ce qu'ils avaient fait. Eh bien là, au contraire, on les encourage à dire ce dont ils ont été témoins. Merci beaucoup, Gilles Manson, d'avoir été notre invité historien de la colonisation et est donc membre, aujourd'hui, de l'association Maurice Audin. Merci. Merci.